Les quotas de pêche et taux admissibles de capture sont connus depuis le 14 décembre dernier. Bonjour Yannick Moreau. Bonjour. Vous êtes député de la Vendée littorale et secrétaire nationale Les Républicains à la mer et à la pêche. Oui, tout à fait. Vous étiez présent à Bruxelles le 13 décembre dernier lors du Conseil européen des ministres. Comment êtes-vous intervenu ? Écoutez, c'est une tradition désormais. Louis Guédon y allait tous les ans quand il était député. Moi, depuis que je suis député de la Vendée littorale, j'y vais également tous les ans pour soutenir non seulement nos marins pêcheurs, mais les intérêts de la France et encourager le ministre de la Pêche française, c'est-à-dire M. Vidalis, à négocier âprement les intérêts des pêcheurs et de la pêche artisanale française. Donc on se retrouve concrètement tous ensemble les premiers jours du Conseil européen des ministres et on fait pression, symboliquement, sur les uns et sur les autres pour montrer que la pêche française est mobilisée et ne se laissera pas faire. La France a vraiment un pouvoir d'influence et de décision durant ces négociations ? Alors, oui, elle en a un. Elle en a un supérieur quand c'est le ministre de la Pêche qui dépend, est aussi le ministre de l'Agriculture. Là, depuis quelques années, le gouvernement a fait le mauvais choix de placer la pêche sous le ministère de l'Écologie et donc d'affaiblir le poids politique du ministre de la Pêche en France. Ça, c'est une erreur qu'il faudra corriger à l'avenir. Mais dans le système bruxellois qui est celui qui existe aujourd'hui, où on a transféré notre souveraineté nationale sur les questions de pêche, on est obligé d'aller négocier âprement d'État à État, parce qu'en fait, la Commission joue un rôle un peu d'avocat du diable et ce sont les États, les ministres qui doivent se mettre d'accord sur un compromis à l'échelle européenne. Pour vous, bilan en demi-teinte, quels sont les points positifs et négatifs ? Alors, les points positifs, ils sont bien plus importants que les points négatifs. En réalité, les ports atlantiques et les ports vendéens s'en sortent bien. C'est un ouf de soulagement. Après des annonces dramatiques de la Commission européenne avant le Conseil européen pour mettre la pression sur les pêcheurs français et sur les défenseurs de la pêche française, finalement, on a un maintien des quotas globales par rapport à 2016 et surtout, c'était l'objet des plus grandes inquiétudes à Lille-Lieu, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie comme dans l'ensemble des ports, surtout, on a des mesures concernant le bar qui sont des mesures acceptables puisque le Conseil européen des ministres a retenu les propositions, au final, après négociation, du Comité national des pêches et non pas les préconisations dramatiques qu'avait mis sur la table la Commission quelques semaines avant. Quel est votre regard sur la façon dont font décider les quotas ? Si vous voulez, c'est un système qui est à bout de souffle. Il faut des quotas. On a besoin, et les pêcheurs, les premiers, les pêcheurs, ils ont besoin de préserver la ressource pour garantir l'avenir de leur profession. Il faut des quotas. Le problème, c'est qu'en les fixant annuellement, d'une année sur l'autre, sans réelle concertation avec les pêcheurs, sans réelle concertation avec les scientifiques, on place la pêche sous la coupe de l'écologie et on voit les marins pêcheurs non pas comme une activité économique qui fait vivre nos ports, mais on voit les marins pêcheurs comme des empêcheurs de protéger l'environnement marin en rond, alors que les premiers qui protègent l'environnement marin et qui veillent à la qualité de la ressource, ce sont les marins pêcheurs. Donc on a besoin de quotas qui sont pluriannuelles et on a besoin d'associer les pêcheurs aux décisions et on a besoin d'avoir des évaluations scientifiques de la ressource plus impartiales et plus scientifiques, c'est-à-dire, par exemple, en donnant plus de moyens à un fleuron de la science française qui est Yves-Remer. Yves-Remer, avec les professions et avec les pêcheries françaises, peuvent mieux établir la qualité des stocks et donc proposer des meilleurs arguments techniques, scientifiques, impartiaux pour établir des quotas raisonnables sur 2, 3 ou 4 ans. C'est ça l'enjeu de réforme du système européen de décision sur les quotas. Et pourquoi ça n'a pas déjà été fait ? Parce qu'il y a une inertie, l'Europe est devenue un gros machin que personne ne contrôle. Et donc maintenant, il faut une volonté forte, il faut refonder l'Europe. Vous avez bien vu que l'Europe, dans bien des sujets, est en situation d'échec. Il faut la refonder pour la concentrer sur des sujets principaux et pas qu'elle s'occupe de tout, tout le temps. Et pour ça, on a besoin d'une volonté politique forte en France. On a besoin de refonder l'Europe. Et à travers la refondation de l'Europe, de donner aux élus le pouvoir de décision et d'enlever du pouvoir à des fonctionnaires qui ne devraient pas avoir de pouvoir, à la Commission européenne. La Commission européenne, elle devrait être au service des élus européens et au service des gouvernements européens et pas en contradiction et parfois même en espèce de majesté au-dessus des gouvernants et des élus. La Commission, elle devrait être un rôle d'exécutant de la volonté des élus et pas elle-même en pouvoir de décision. Parce que dans les quotas, c'est les ministres qui décident, mais les ministres décident sur la base des propositions de la Commission qui se comportent très mal puisqu'elle n'associe pas les professionnels et qu'elle n'évalue pas impartialement les stocks. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai posé la question si la France avait vraiment un pouvoir d'influence et de décision. Elle l'a quand elle est forte elle-même. Quand on envoie un secrétaire d'État, on a moins de force que quand on envoie un ministre. Et quand on envoie un secrétaire d'État sous la coupe du ministère de l'écologie, on a moins de force que quand on envoie un ministre de l'agriculture. Mais je dois à l'honnêteté de reconnaître que M. Vidalis, qui est secrétaire d'État à la Pêche depuis deux ans, a, pour la façade atlantique, je ne parle pas de la Manche, mais pour la façade atlantique, obtenu de bonnes négociations et pour les quotas 2017 et pour les quotas 2016, de la part d'un député des Républicains, c'est un effort honnête de reconnaître les talents de négociateur de M. Vidalis. C'est le système qu'il faut refonder en réalité. On ne peut pas imaginer plus longtemps que les quotas soient fixés annuellement et que le sort des armements des familles de marins pêcheurs et des ports se jouent chaque année à la roulette bruxelloise. C'est le système qu'il faut refonder. Et pour ça, on a besoin d'un président de la République qui ait envie et vraiment la volonté de refonder le machin européen et recréer quelque chose qui donne du sens et qui voit la pêche comme d'abord une activité économique et pas comme des braconniers des mers. J'ai dit braconniers des mers parce que c'est en fait ce que pensent Mme Morial et les administrations qu'elles dirigent. Donc on a besoin de... La France a besoin d'encourager la croissance maritime, l'économie bleue, et a besoin de défendre et de donner de l'oxygène à ses mains pêcheurs. Merci Yannick Moreau. On appelle, vous êtes député de la Vendée littorale et secrétaire nationale Les Républicains à la mer et à la pêche. Merci, bonne journée à vous.